salut à tous la chaîne et bienvenue sur ma chaîne donc on se retrouve aujourd'hui pour un glitch de duplication sur GTA V en solo plaque propre et surtout très facile aucun timing donc ce que vous allez devoir comme prérequis déjà c'est de vous mettre en mode de visée libre donc pour ceux qui ne savent pas se mettre en visée libre vous faites start en ligne puis éditeur et quand vous êtes dans l'éditeur vous allez dans les paramètres et dans les commandes vous allez vous mettre en visée libre moi j'y suis déjà vous voyez qu'ici en mode en ligne standard ça ne marche pas c'est grisé donc vous êtes obligé de passer par l'éditeur pour faire cette petite manipulation facile ensuite comme prérequis il vous faudra un atelier auto peu importe quel avec l'atelier de customisation très important et une fois que ça c'est fait vous commandez giselle et gis rh8 à zéro dollar et vous voulez mettez dans votre atelier auto une fois que ça c'est fait vous allez à votre bloquer dans votre centre d'opérations mobiles comme comme ici il doit y avoir votre véhicule à dupliquer donc comme d'habitude le véhicule qui seront dans le plus cher c'est la easy anticipation donc là on la va à peu près à 1 million 6 1 million 7 par dupli voire 1 million 8 peut-être grand maximum mais c'est déjà beaucoup alors attention la limite de vente quotidienne par 23 plus de plus trois véhicules par jour maximum pas plus de trois et espace et d'une heure à chaque fois entre vente de véhicules parce que vous allez faire vous allez laisser votre véhicule ici et puis là vous sortez à pied on aura deux méthodes pour aller à notre centre fait pas notre centre d'être atelier auto soit vous faites par le menu pdg vous appeler votre besoin d'attaque si vous n'avez pas envie de perdre cent mille ans à passer par véhicule de pdg commandez votre désert d'aller jusqu'à votre atelier auto je sais pas vous mais moi le mien il est vers là donc ça fait un peu loin donc j'ai ce que vous allez faire c'est sûr vous allez sans vous y aller en besoin d'attaquer pas en véhicule personnel très important pardon et là ce que vous faites c'est que vous allez vous téléporter donc pour vous téléporter il faut avoir un ami qui est connecté qui est en mode de visée différente du vôtre 90% des joueurs se trouvent en visant assisté donc c'est pourquoi en mode de visée libre vous allez être plus ou moins tranquille moi je suis en session sur invitation je vous conseille parce qu'en session publique vous pouvez vous faire tuer bref ce que vous faites c'est que vous allez sélectionner une activité qui est proche et vous voyez vous avez lancé activité avec carré donc vous la lancer et en fait on va aller dans le menu ps on va aller sur un ami on va rejoindre sa session qui va vous dire que celui-ci utilise un mode de visée différent du vôtre pardon vous allez faire refuser donc vous refusez le mode de visée différente du vôtre du coup ça va avoir pour effet de vous téléporter très proche de votre centre d'atelier auto ensuite si vous prenez un petit véhicule de pnj soit vous courrez bon moi c'est juste à côté donc je vais courir pour aller à mon atelier auto ça c'est mon petit désar de tout à l'heure donc là vous voyez vous avez toujours la radio donc c'est dans une élégue rh8 peu importe laquelle et le but du jeu ça va être de modifier un équipement de votre véhicule en fait donc là actuellement j'ai deux duplications à la fin du glitch je vous montrerai pourquoi j'ai bien trois véhicules donc là vous allez monter j'ai déjà deux duplications je monte par exemple dans cette élégue flèche de droite pour customiser mon véhicule voilà donc n'achetez pas un truc cher le but c'est de acheter un truc pas cher j'ai un pare-chocs vous sortez de l'atelier de customisation et non pas de l'atelier auto attention vous pouvez pas le faire d'un pète et là ce que vous faites juste vous sortez du véhicule pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bug potentiel et toujours depuis alors là vous avez toujours deux méthodes soit vous sortez à pied de votre atelier auto vous recommander votre buzard que vous avez laissé et vous retournez à votre bunker ce qui est assez long soit directement depuis ici vous allez retourner à votre bunker toujours par le biais de la téléportation je vous rappelle qu'on se met ici donc là on cherche à avoir le lancement de l'activité c'est pas pourquoi je ne l'ai pas voilà lancer l'activité ok toujours la même année plus que la dernière fois on va faire on va attendre de bien être dans le menu de l'activité déjà faut pas faire les choses trop vite puis quand vous êtes dans le menu de l'activité vous allez rejoindre donc plaindre on accepte le premier message d'alerte et on refuse le deuxième on est téléporté directement au bunker donc ça nous évite de perdre en trois minutes de trajet c'est énorme et là ce qu'on va faire tout tout bêtement on va rentrer à pied dans notre dans notre bunker d'ici anticipation sera toujours sur la balle en béton sauf que là et les guides rh8 aura pris le code de la ici anticipation voilà moi ça se voit pas parce que j'ai pas gardé de plaques d'immatriculation mais sinon vous verrez que les plaques ont le même code et là ce que vous faites vous rentrez votre véhicule dans le centre d'opération mobile vous faites flèche de droite il vous dit que le dépôt de véhicule est plein c'est normal il y avait déjà un véhicule tout à l'heure et là vous avez réussi votre duplication voilà et pour enchaîner vous ressortez ce véhicule vous le remettez sur la dent en béton d'ailleurs on va le faire parce que je vais me refaire une application je vais pas vous montrer tout le stratagène mais c'est juste pour me préparer pour pour les enchaîner derrière et je vais quand même vous montrer comme quoi on a bien trop anticipation et pas de plage la reposition sur la dalle je ressors à pied de mon coeur et là après il va falloir retourner à l'atelier auto via la téléportation en lançant une activité vous rejoignez votre amie qui est dans le mode du différent de visée de dans le mode de visée différente du vote pardon et vous faites la suite de la procédure en fait tout simplement vous cassez pas la tête donc là j'ai ce qu'on va vérifier pardon pas mary weaver je vais l'appeler le mécano le mécano et là normalement dans l'atelier auto dans la liste de anticipation alors que tout à l'heure il y en avait que deux donc on a la première ici et les deux autres en bas donc là on est sûr bien dupliquer je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à là bas et puis voilà vous enchaînez le processus et vous serez plein de flouze n'hésitez pas à vous abonner à vous abonner si la vidéo vous a plu et le pour vous dire que l'after patch date d'il ya un jour il ya 24 heures seulement donc vous avez encore le temps de le faire mais faites le vite avant que ce soit patché et du coup si vous rappelez plus du processus vous retournez juste au début de la vidéo à partir du moment où je sors le véhicule sur la balle et vous allez voir vous avez vite enregistré la méthode voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sur gt 1 5 et baba et